Bonjour, je m'appelle Bouchouch Fatima, doctorant de l'Université d'Occitif. Je veux présenter mon poster intitulé « Influence de vitesse de rotation de l'outil sur les propriétés mécaniques des joints soudés par friction malaxage ». Le soudage par friction malaxage est un procédé de soudage à l'état solide qui consiste à assembler deux pièces en limon à l'état pâteux grâce à un outil en rotation. L'objectif de notre travail est de réaliser une série de soudures sur les alliages d'aluminium à l'6003 et voir l'influence de vitesse de rotation de l'outil sur les propriétés mécaniques et les caractéristiques microstructurales du joint soudé. Les matériaux soudés ont été joints avec une configuration de joint bois-à-bo. Trois vitesses de rotation de l'outil ont été choisies avec une seule vitesse d'avance et un profond de pénétration de 0,2 mm. L'analyse micrographique permet de mettre en évidence la morphologie des différentes zones de joint soudés, telles que les athèmes et le noyau. Pour évaluer la qualité du joint soudé, des essais de traction ont été effectuées. La résistance en traction la plus élevée est obtenue à une vitesse de rotation 2066 tours par minute qui a un bon échauffement et un meilleur malaxage conduisant à l'élimination des défauts. En ce qui concerne la résistance en flexion, les meilleurs résultats ont été obtenus avec une vitesse de rotation 1547 tours par minute avec une déformation plastique importante et continue. Pour les résultats de l'outil, les meilleurs résultats sont remportés par les faibles vitesses causant un écruissage par déformation plastique en présence d'une faible restauration dynamique par le fait de réchauffement et insuffisant. Comme une conclusion générale, l'analyse relève que la vitesse de rotation de l'outil est un paramètre important de l'évolution de la qualité de soudure et de la résistance des joints soudés. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle... Bonjour, je m'appelle...